Pour le gâteau à la broche, les gens se transmettaient ça de bouche à oreille. D'après la légende et le peu d'histoire que nous avons, parce qu'il n'y a pas vraiment de livres ni d'ouvrages sur le gâteau à la broche, on n'a que quelques recettes récentes, ce seraient les soldats de Napoléon qui auraient ramené ça avec leur retraite de Russie. Les meilleurs souvenirs d'enfance que j'ai, à part la pêche dans ce fameux torrent, l'Est du Louron, c'est bien sûr le gâteau à la broche, c'est bien sûr le gâteau à la broche, le gâteau à la broche qui était le gâteau traditionnel des grandes cérémonies familiales. Moi j'ai appris à faire le gâteau à la broche avec ma maman, on le faisait la tradition, vraiment tout à la main, j'avais 5-6 ans. Vous avez remarqué que le rhum on ne le boit pas, on le met dans la pâte. Alors on fait doucement parce que le beurre ça part tout à fait. Moi je suis arrivée par an à faire entre 100 gâteaux comme ça, 100 ou 150 gâteaux. Maintenant j'en fais moins, je vais y. Officiellement terminé là. Vous voulez goûter ? Je vais vous faire goûter d'abord le gâteau sec, qu'on va manger avec une boule de glace ou une crème anglaise ou au café. Donc un gâteau qui est quand même parfumé mais un gâteau sec. C'est super bon, c'est joli. Et puis à l'âge des cheveux blancs, on revient vers la tradition. C'est un petit moment émotionnel parce qu'on retrouve des souvenirs, des odeurs, des coups de chaud sur les bras, sur le front, qu'on avait quand on était en phare. Nous sommes respectueux de ce que nous ont transmis tous nos anciens, c'est-à-dire toutes ces bonnes recettes. Et nous essayons de les garder, de les mettre en pratique et également de les transmettre. Et voilà ! J'ai un parabole ! Si vous voulez être épanoui, et puis moi... Si vous voulez être épanoui, et puis moi, c'est un peu de monde... Sous-titrage FR ?